Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez surtout passé un très beau mois de février. J'espère aussi que votre mois de mars se passera très bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle encore une fois que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Qu'il est fort possible que pour certains ça ne concorde pas avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est tout à fait normal puisque toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. D'accord? Comprenez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et donc tout le monde ne peut pas vivre les mêmes situations puisqu'il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Ensuite, ce qui est important c'est d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Et le petit rappel avec ma clé de la destinée qui est présente toujours pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que tous les messages qui sont reçus ne sont pas des messages de fatalité mais bien de probabilité. Alors, adaptez les tirages à votre vie personnelle. Tirez-en le meilleur parti pour vous et laissez le reste aux autres tout simplement. Alors, on commence tout de suite avec la vie active pour vous mes chères Vierges. Ensuite, on passera au tirage pour les Vierges qui sont en couple et les Vierges qui sont célibataires. Donc, pour votre vie active, on a la belle carte des possibilités adjacentes. Alors, de quoi cette carte veut nous parler en fait ici? Alors, on voit un long corridor bien éclairé avec plusieurs portes entreouvertes. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que si vous vous sentez coincé dans votre vie actuellement, si vous avez une décision à prendre, si vous êtes confus, si vous ne trouvez pas une issue à une situation donnée, peu importe de quoi il s'agit, ça peut toucher tous les domaines parce que nous sommes ici dans la vie active. Alors, il peut s'agir du domaine professionnel, du domaine amoureux, amical, familial, peu importe. Il y a comme une solution que vous cherchez et vous n'arrivez pas à avoir la solution. C'est comme si vous êtes en train de vous dire, j'ai tout essayé, j'ai réfléchi, j'ai retourné la situation dans ma tête maintes et maintes fois et malheureusement, je ne trouve pas de solution. Mais sachez qu'il y a plusieurs possibilités adjacentes à celles auxquelles vous avez déjà pensé. Peut-être que vous avez oublié de penser à cette solution ou à ces solutions. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les cartes nous disent, les cartes explicatives. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression, en fait, pour certains d'entre vous, qu'il s'agit, alors on a le 8 de Denis. Le 8 de Denis nous parle quand même, nous parle de projet ou nous parle, en tout cas, nous parle de travail. C'est comme si vous travailliez dur à quelque chose. Donc, il peut s'agir du domaine professionnel, mais il peut s'agir également du domaine personnel, du domaine des projets ou même des relationnels. Parce que si vous avez un projet commun, par exemple, avec votre partenaire et vous travaillez très fort avec lui ou elle, ou vous travaillez tout simplement sur votre relation, peu importe, il y a quelque chose ici qui vous demande un effort constant depuis plusieurs semaines, mois, années. Alors, on voit vraiment que vous travaillez fort pour trouver des solutions, pour régler quelque chose, pour faire un projet ou quoi que ce soit. Mais on sent que vous vous sentez piégé quelque part. C'est comme s'il y a quelqu'un ou quelqu'un qui a voulu vous, comment je pourrais dire, vous, pas que vous vous ensorceler, mais vous, parce qu'on a la carte du diable ici, mais peut-être vous confondre ici, qui a voulu peut-être vous envoûter d'une certaine façon avec ses belles paroles ou bien ses promesses ou quoi que ce soit. Alors, on vous dit ici, ne vous laissez pas duper par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il y a des solutions qui sont là devant vous. Vous avez travaillé trop fort pour laisser tomber maintenant. Même si aujourd'hui, présentement, vous vous sentez pris au piège, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne voyez pas la solution pour vous, essayez de vous ancrer davantage, essayez de faire le calme en vous, parce qu'on vous dit qu'il y a des possibilités adjacentes, il y a une sortie, il y a une porte de sortie pour vous et quelque chose de bien qui vous attend quand vous allez passer cette porte, d'accord? Alors, soyez confiant, soyez dans la foi que vous allez trouver une solution à votre problématique actuelle, peu importe de quoi il s'agit, mais surtout, soyez prudent aux gens que vous fréquentez. Soyez prudent aux gens qui vous donnent des conseils, vous pouvez écouter, entendre les conseils, mais faire preuve de vigilance quand il s'agit de les suivre, d'accord? Ayez votre sens critique pour éviter de vous sentir pris au piège par quelqu'un ou par une situation, d'accord? Ensuite, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, mes chères vierges, pour ceux qui sont en couple, on a la carte, la belle carte prière exaucée. Alors ça, c'est une carte magnifique, on voit un ange ici, un ange avec un papillon ici au milieu, tout simplement pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se trame à votre insu, dans les coulisses de l'univers, pour vous. On est en train de s'occuper de votre situation dans l'univers, l'univers s'occupe de vous, ou Dieu, ou les anges, ou peu importe ce en quoi vous croyez. On est en train de s'occuper de vous, et quelque chose est en train de se transformer. Même si vous ne voyez pas actuellement le changement ou la transformation d'une situation pour laquelle vous avez prié, en fait, ou demandé quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous. Et vous allez voir, soyez resté à l'affût, en fait, parce que dans les prochains jours, semaines ou mois, vous allez voir un changement, vous allez voir que votre prière sera exaucée, parce qu'on vous entend, on vous soutient. Vous n'êtes pas seul, alors ne vous abandonnez pas, parce que là-haut, ou bien l'univers, lui, ne vous abandonne pas. D'accord? Alors, votre prière, ce que vous souhaitez, au niveau de votre relation amoureuse, de votre relation de couple, on est en train d'y travailler pour vous. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour ce que vous avez demandé. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être vues avant, mais c'est en train de se réaliser, c'est en train de se faire. Bientôt, vous allez voir les résultats. D'accord? Alors, on regarde un peu ce qu'on nous dit. Donc, vraiment, je pense qu'il s'agit d'une prière peut-être concernant la famille. On a le chariot ici. Donc, ça peut être concernant la famille, ou ça peut être concernant un objectif de vie, un objectif commun avec votre partenaire. Ça peut être plusieurs choses. Donc, il faut vraiment adapter à votre vie, à ce que vous vivez présentement. Donc, pour certains, ça sera l'agrandissement de votre famille. Ça sera peut-être quelqu'un qui voudra avoir un enfant. Ça sera peut-être au niveau du travail ou au niveau de certains projets communs, une direction que vous voulez donner à votre vie. Vous voulez regarder dans la même direction que votre partenaire, ou plutôt que vous voulez que vous souhaitez, pardon, que votre partenaire regarde dans la même direction que vous et travaille de pair avec vous pour se rendre à cet objectif. C'est possible. Mais on vous dit vraiment, avec la papesse ici, de rester focussé, de rester dans l'observation des choses, observer ce qui se passe autour de vous. Ouvrez vos récepteurs, vos récepteurs qui vont capter les messages que vous allez recevoir. Parce que peut-être qu'on va vous dicter, non seulement qu'on travaille pour vous, mais on va peut-être vous dicter, soit en rêve, soit par inspiration, ou peu importe, une façon de faire pour faire avancer les choses. D'accord? Le chariot, c'est la progression vers quelque chose. Donc, vous allez progresser éventuellement. Peut-être que ça ne bouge pas assez vite à votre goût actuellement, mais ça s'en vient. D'accord? Soyez dans la foi, gardez espoir, gardez la foi. Et surtout, soyez dans l'observation des choses parce que vous pourriez recevoir des messages ou des inspirations, comme la papesse, c'est un personnage qui reste en connexion avec l'univers ou avec Dieu, mais qui reçoit des messages au niveau spirituel, et qui est dans l'observation des choses également. Alors, soyez patient, soyez patiente, regardez, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles spirituelles aussi pour recevoir les messages, mais soyez assurés que la progression vers votre objectif s'en vient parce qu'on vous dit que votre prière sera exaucée, même si vous ne voyez pas les résultats maintenant. Il faut être patient. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors, tiens, donc, pour vous, chères vierges célibataires aussi, on vous demande d'être patient, d'être patiente. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, amoureuse. Alors, la même chose que pour ceux qui sont en couple, peut-être, vous avez peut-être également fait une prière à l'univers pour vous envoyer quelqu'un qui vous convient. Peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un, sortir du célibat, c'est possible, mais on vous dit ici, ça vaut la peine d'attendre, ce n'est pas encore le bon moment, mais on est en train de travailler en coulisses pour vous également, les vierges célibataires, et de votre côté, vous avez peut-être encore quelques actions à faire aussi avant de pouvoir espérer rencontrer quelqu'un. Alors, je vais voir ce que les cartes nous disent ici. OK, voilà, voilà. Donc, OK, il y a encore des choses à travailler chez vous, c'est ce que je comprends ici. On a le 5 de denier. Donc, peut-être, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un travail personnel, un travail sur vous-même pour surmonter les anciennes blessures, pour guérir de vos blessures. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en thérapie ou vous êtes, en tout cas, vous faites un travail quelconque sur vous pour transformer certaines choses à l'intérieur de vous. Mais on sent qu'il y a encore quelques vérités que vous n'arrivez pas à regarder en face, des choses que vous n'arrivez pas à digérer peut-être encore. Et vous avez un bandeau sur les yeux. Donc, vous vous empêchez de voir la vérité ou bien vous ne voulez pas voir certaines vérités parce que vous êtes encore beaucoup trop blessé, possiblement. Alors, on vous dit ici de laisser tomber le bandeau. Regardez votre vérité en face. C'est le meilleur chemin et le meilleur moyen pour vous guérir des blessures du passé. Peut-être avez-vous un sentiment d'abandon, peut-être un problème d'abandon dans le sens où vous sentez qu'on vous a abandonné. Et ça, ça vous poursuit toujours. Alors, ce sentiment d'abandon, c'est important d'aller chercher la force intérieure pour savoir que, même si quelqu'un vous abandonne, vous, vous avez vous-même et que vous êtes capable de traverser n'importe quelle épreuve par vous-même aussi. Donc, allez solidifier ce qu'il y a en vous. Et si vous êtes en train, dans un cheminement personnel, vous êtes en train de travailler sur vous-même, alors on vous dit ici continuez de le faire parce que, oui, on est en train de travailler en coulisses pour vous, pour vous envoyer quelqu'un qui vous convient, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment pour vous. Il y a encore des choses à travailler ici. D'accord? Et finalement, une carte de l'oracle lumière pour éclairer davantage le tirage. Alors exactement, c'est la carte attente, stagnation. Alors tout simplement, ça nous parle encore une fois d'être dans l'attente. Ça vaut la peine d'attendre. Votre prière va être exaucée éventuellement pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être l'impression de stagner, même au niveau de la vie active. Les choses ne se passent pas nécessairement comme vous le voulez. Vous avez du mal à trouver une solution, mais la solution, elle est là, quelque part. Et on vous dit d'être dans l'attente. Les choses vont se placer d'elles-mêmes. et il faut avoir en fait la foi et faire preuve de patience tout simplement. Alors voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé d'une façon quelconque ou en tout cas vous donne des pistes de réflexion ou de solutions. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous et vivez votre mois de mars de la meilleure façon qui soit. Soyez prudents, soyez patients mes chères vierges et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501